Christian, est-ce que tu pourrais redéfinir ce qu'on entend par paroles vides et paroles pleines ? D'accord. Bon, alors effectivement, ça c'est une question cruciale qui appartient intégralement au champ de la psychanalyse. Avant Lacan, ça ne peut pas être exprimé comme tel. Même si Lacan accorde à Freud la fondation même de ce qu'on appelle le discours de l'analyste, c'est lui qui va le mettre en formule. Et je parle de formule parce qu'on va interdéfinir donc la parole avec le discours et le langage. Ce sont des registres très différents. Pour le dire très simplement et directement immédiarès, directement au cœur des choses, la parole vide, c'est la parole qui vient du moi. La parole pleine, c'est la parole qui non seulement fait apparaître le jeu, le sujet, mais qui occasionne son déplacement. Donc, ça renvoie bien sûr à la pratique de la cure analytique, c'est-à-dire pourquoi le psychanalyste, la plupart du temps, observe-t-il un tel silence ? C'est parce que, normalement, c'est la meilleure manière de répondre à une parole vide, c'est-à-dire une parole qui est liée au moi. Un analysant qui dit moi-je, vous pouvez être sûr que ce n'est pas le sujet qui parle. Dès qu'il y a moi, il n'y a pas de sujet. C'est un objet, le moi. Donc, pour bien comprendre ça, je vous renvoie à ce qu'on a présenté il y a peut-être 4 ou 5 séances, le schéma L, qui est très simple. Donc, je vous rappelle, en haut à gauche, il y a le S, le sujet. Dans la diagonale de ce S, vous avez le grand A. Sous le sujet, vous avez petit a, ou moi. Et dans la diagonale, donc en bas à gauche, en haut à droite, vous avez A' l'objet. Donc, le champ symbolique, celui de l'inconscient, là où se décide le jeu, le sujet, c'est, bien sûr, la diagonale entre S et A. Mais cette diagonale, qui est l'axe même du sujet de l'analyse, du sujet de l'inconscient, il est toujours barré par l'axe imaginaire, donc A' A'. Alors là, j'ai une petite anecdote qui est marrante pour comprendre ça. J'ai un ami qui, au début de son analyse, son analyste était extrêmement silencieux. C'est-à-dire qu'il ne prononçait pratiquement jamais aucune parole. Juste la scansion de la fin de la séance, il disait pratiquement rien. Alors, mon ami était, disons, très sous pression, parce qu'il disait, mais ce que je dis doit être quelque chose de particulièrement creux, pour qu'il ne dise rien comme ça. Et puis, un jour, son analyste s'est mis à parler, et à faire plus d'interprétations, plus d'interventions, parce qu'il y a des scansions, il y a des interprétations, il y a des interventions dans le champ de la cure. Et là, mon ami était tout content, parce qu'il s'est dit, « Ah, enfin, j'arrive peut-être à quelque chose de l'ordre d'une parole pleine, maintenant une parole de signifiance, comme on dit en psychanalyse. » Et donc, il a questionné quand même son analyste. Son analyste lui a dit, « Ah non, non, mais ce n'est pas ça du tout. » C'est qu'en fait, j'obéissais aux directives de l'ECF, de Miller, de ne surtout pas parler. Mais moi, je n'en peux plus, je ne vais plus obéir à ces directives-là, et puis je vais parler quand j'ai envie de parler. Et donc, évidemment, ça a fait revoir l'ambition de mon ami, quant à la plénitude de sa parole, puisqu'il s'est retrouvé dans l'indécidabilité, bien sûr, du vide de sa parole. Alors, il y a des critères pour reconnaître une parole vide d'une parole pleine. C'est que, premièrement, donc, la parole pleine change la nature du sujet qu'il exprime ou qu'il écoute. Et ça, ça tient à la structure même du sujet de l'inconscient. Le sujet de l'inconscient ne parle pas, il est parlé et c'est par là qu'il s'appréhende. Donc, c'est par le jeu des associations que se fait jour la possibilité du sujet qui émerge là comme quelque chose qui est d'ordre symbolico-réel, c'est-à-dire symbolique et réel par rapport au moi qui, lui, est imaginaire. Donc, bien sûr que le moi concerne un énoncé. On peut dire des choses vraies avec le moi. On peut dire la distance précise de la Terre à la Lune, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant une vérité, parce qu'il faut différencier le vrai de la vérité. La vérité ne prend pas son statut de l'exactitude de tel ou tel énoncé, mais des conséquences réelles à venir pour le sujet qu'il énonce. Donc, la parole va le surprendre, la parole vraie, et va faire émerger et bouger son sujet. Alors, à ce moment-là, ça fait jouer quelque chose dans la cure, même pour l'écoute de l'analyste. Ce en quoi la parole pleine se différencie de la parole vide parce qu'elle change la nature du sujet qu'il exprime et du sujet qu'il écoute. Cette parole pleine, elle s'annonce toujours par le « tu ». Ça, c'est le dernier séminaire que j'ai fait. Donc, je vous y renvoie parce qu'il est quand même assez complexe avec l'inversion du « je tue il » en « il tue je ». Donc, elle s'annonce par le « tu » parce que chaque sujet ne fait que recevoir son propre message sous sa forme inversée. Donc, s'annoncer par le « tu », c'est une parole qui se voudrait performative comme « tu es mon maître », « tu es ma femme ». Donc, quand un sujet s'avance sur ce plan-là de la parole, ce qu'il dit, évidemment, il dit à l'autre, mais l'autre se dédouble entre grand « a » et petit « a », « tu es mon maître », par exemple. Ce qui veut dire « je suis celui qui te suit comme maître ». Ou « tu es ma femme », c'est-à-dire « je suis celui qui, te considérant comme ma femme, m'engage d'une certaine manière ». Donc, la parole pleine, elle s'annonce toujours par ce « tu » qui est la caractéristique de l'autre avec Aklanta, qui, je vous le rappelle, fait en sorte que, au fond, et ça ne se découvre que dans l'analyse, chacun ne fait que recevoir son propre message sous sa forme inversée. Et c'est comme ça qu'émerge le sujet de l'inconscient. Parce que je vous rappelle que la structure même du discours de l'analyste avec en haut à gauche de la fraction petit « a » et en haut à droite « s » varé, c'est la structure qui fait que l'analyste se mettant en position d'objet petit « a » permet l'émergence du sujet. Quand il se met en position d'objet petit « a », il ne fait qu'en faire le semblant. Parce que c'est la seule possibilité de convoquer une inter-subjectivité qui ne soit pas perverse. Parce que dès qu'on est dans l'inter-subjectivité, on est dans une perversion. C'est pour ça que, la plupart du temps, quand c'est un « moi » qui parle, on est sur le plan de l'objet, ce n'est pas le sujet qui parle. Moi, je, moi, 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 j'ai fait ça, moi, moi, moi. Il n'y a pas de sujet là. Normalement, pour qu'émerge le sujet, l'analyste doit laisser parler et puis, petit à petit, s'épuise la possibilité, justement, de cet objet « moi ». Alors, parce que derrière, bien sûr, le jeu est toujours parlé, comme je vous l'ai dit, donc le sujet de la psychanalyse ne parle pas, il est parlé et c'est par là qu'il s'affirme. C'est qu'il y a, à l'origine de ça, un concept freudien qui s'appelle « la chose », « basse d'ing », que Lacan, lui, va écrire « la chose », « l'apostrophe », « a chose ». C'est-à-dire qu'il va distinguer l'article « la », il va y mettre un « l'apostrophe », et il va l'appeler « a chose ». C'est la manière de sortir de cette fascination, répulsion de la chose qui fait que je suis toujours parlé au-delà de la parole. Même quand je reçois une parole, ou j'aimais une parole, il y a toujours un au-delà de cette parole et ça, c'est ce qui caractérise justement la parole pleine. La parole pleine, bien sûr, c'est une parole pleine de sens. Mais le sens, attention, ne s'oppose pas à l'absence de sens. Le sens s'oppose à la signification. La parole vide, c'est une parole qui n'a que de la signification. « Ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, je suis capable d'expliquer tout, j'explique tout ce qui se passe dans ma vie, etc. » Je suis dans le « moi », je n'arrête pas d'être dans le moulin à parole, et dans ce moulin à parole, c'est de la parole vide. Donc, la parole pleine n'émerge qu'à partir de cette parole vide, où l'épuisement même des possibilités syntaxiques va amener le sujet à ce que quelque chose va se passer dans son énonciation qui va coincer son énoncé. Il va se retrouver à dire quelque chose qu'il n'entend pas, et là, il y a la mort, c'est une parole pleine, et le sujet émerge à ce moment-là. La parole elle-même, c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va viser un réel, comme une parabole mathématique, d'ailleurs c'est l'étymologie de la parole, c'est parabole, parabolein, c'est-à-dire lancer au plus proche possible, c'est-à-dire comme on lance une parole pour atteindre quelque chose du réel. Bien sûr, on ne l'atteint jamais, parce que le réel est déjà toujours compris dans l'énonciation. L'énonciation, c'est ce qui permet la parole pleine par rapport à la parole vide. C'est pour ça que la difficulté avec l'articulation des quatre discours, c'est comprendre que le S1, le signifiant maître, qui dans le discours de l'analyste est placé en bas à droite, c'est-à-dire comme une chute, une évacuation de l'ancien signifiant maître, dans le discours universitaire, il est placé en bas à gauche, c'est-à-dire que le signifiant maître fait recel, donc il ne peut pas y avoir de parole de vérité, il ne peut pas y avoir de parole pleine dans le discours universitaire. Il faut passer par le travail de l'analyse et y mettre soi-même son corps en jeu pour saisir de quoi il est question. C'est-à-dire une parole, comme disait Bataille, qui va jusqu'à nous faire trembler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être juste de l'ordre d'un énoncé et Socrate lui-même le disait, donc en s'opposant au sophiste, le sophiste c'est le faux raisonnement, c'est ce qu'on peut appeler le discours universitaire puisqu'il évacue l'instance maître, le signifiant maître. Il ne s'agit pas seulement de bien parler et même le bien parler peut être crédibitoire, il s'agit de se mettre au service de la vérité et comme Socrate est un grec, il dit « et au service de la beauté ». Alors Lacan reprendra ça dans l'éthique, notamment en disant que le beau est une des possibilités qui amènent au plus proche de la notion de vérité. Paradoxalement, c'est un passage très important dans l'éthique de la psychanalyse. J'essaierai de vous montrer que la vraie barrière, pour autant qu'elle arrête le sujet devant le champ à proprement parler innommable du désir, du désir radical, pour autant qu'il est champ de la destruction absolue, de la destruction au-delà de la putréfaction, elle-même. C'est à proprement parler ce phénomène qui s'appelle le phénomène esthétique, pour autant qu'il est identifiable à l'expérience du beau. Le beau dont son rayonnement éclatant, ce beau dont on a dit qu'il est la splendeur du vrai. C'est très évidemment pour autant que le vrai n'est pas bien joli à voir, qu'il en est sinon la splendeur, tout au moins la couverture. En d'autres termes, ce que je vous montrerai au second prochain temps de notre marche, c'est qu'à cette échelle qui nous sépare du champ central du désir, si le bien constitue le premier réseau d'arrêt, le beau va plus près, et lui, très sérieusement, nous arrête. Il nous arrête, mais aussi, il nous indique dans quel sens ce rencontre, se trouve ce champ de la destruction. Donc, on a là, bien sûr, l'articulation entre parole vide et parole pleine qui fonctionne un peu comme cette notion de signifiant originelle que Lacan compare à juste titre, à la suite de Heidegger, à ce rapport du vide et du plein, c'est le vase, cette notion de vide à partir duquel se construit un plein, et ce plein-là permet de mettre, de donner un statut au vide. Donc, la parole est liée au signifiant, au signifiant maître, à l'énonciation, et elle permet effectivement, donc, avec cette notion de plein et de vide, de faire émerger, à partir de la parole vide, une parole pleine, une parole de sens, c'est-à-dire une parole qui a un rapport au plus proche de la vérité, et je vous le rappelle, parce que ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer absolument, la vérité n'est pas à confondre avec le vrai ou avec l'exactitude. Et ça a des effets, ça a des effets sur le corps, ça a des effets sur le symptôme, bien sûr, et puis ça change la nature du sujet qui va bénéficier de ces modifications subjectives pour entrer dans une dynamique et accepter de rester toujours sur le plan du sens, c'est-à-dire de la direction, du cap, plutôt que de chuter chaque fois dans la signification. Il y a un très bon exemple dans la littérature contemporaine récente. C'est un livre qui s'appelle « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, qui a eu un très grand succès, parce que Pierre Lemaitre était un auteur de romans policiers. Il est passé à la littérature générale, il a eu le Goncourt avec ce roman-là, et on en a fait un film, etc. Et à partir de là, il a développé vraiment des histoires, absolument, c'est comme si c'était un auteur du 19e siècle, plein 21e siècle. Et il y a une anecdote, ça se passe dans le début du roman, le héros est un brave type, vraiment, c'est pour illustrer ton côté de « il n'y a pas besoin de dire « je » pour convoquer le sujet. Et au contraire, moins on dit « je », plus on convoque le sujet, à condition d'être dans une tension de la vérité, c'est-à-dire celle qui vise le réel. Et donc, il est là, et puis, il est dans une sorte de machination presque diabolique, c'est-à-dire, son chef organise quelque chose pour tuer sa propre troupe, il y a un obus qui tombe, lui est entièrement recouvert de sous, il sauve un camarade, et en fait, le chef, parce qu'il a d'autres objectifs, il va monter un dossier contre eux. Alors qu'ils ont eu un comportement héroïque tous les deux, mais tout en étant très simples, très sobres, leur chef direct va faire quelque chose, et ils vont être convoquer chez le général, il va être convoquer chez le général. Et là, il se demande pourquoi il est convoqué chez le général, il est un peu inquiet, mais il se dit, peut-être c'est pour me remettre une médaille pour ce que j'ai fait de ça, il n'y croit pas trop, mais il est là-dedans. Et en fait, il arrive, et c'est un procès à charge contre lui d'une injustice et d'une inhumanité absolument incroyable. Et il en a le souffle coupé, et c'était un brave homme, c'est-à-dire que ce n'est pas un traiteur, ce n'est pas quelqu'un qui sait s'exprimer, ce n'est pas quelqu'un qui fait des effets, etc. Mais sa manière, à un moment, de dire « Ah non, ce n'est pas juste », va renverser toute la situation. C'est-à-dire, le général, il va entendre là une énonciation, une vérité qui s'énonce là, dans le temps même de sa voix, dans la manière dont il la porte, etc. il a fait changer tout le théâtre. Et il y a quelque chose qui va se passer et il va retourner la situation comme ça sans le faire exprès, juste en étant dans son énonciation, dans sa vérité. Ça, c'est un très bel exemple. Je vous conseille ce roman parce que « Au revoir là-haut », c'est un très, très beau roman sur la guerre de 14-18. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps, vous allez vous régaler, c'est de la belle écriture et en plus, c'est très intelligent. « Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel ? » Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. On entend pas. Et comme ça, entend-on ? Ça va pas. Alors, nous venons de vivre deux années exceptionnelles dans la mesure où elles apparaissent, non pas comme quelque chose qui soit absolument nouveau dans ce qui se passe, mais, disons, ce qu'on peut appeler cette crise sanitariste, sanitariste, puisque c'est le terme le plus approprié, sert plutôt de loupe, d'éléments grossissants de ce qui a toujours lieu d'une certaine manière. Sauf que là, c'est rendu manifeste, particulièrement visible, particulièrement sensible, et la question se pose de savoir comment sortir de cette crise. Alors, d'abord, la question, elle est particulièrement, il est particulièrement important de la poser correctement. Parce que si c'est comment on, le on, justement, n'est pas ni approprié, ni habilité même à sortir de la crise, puisque le on apparaît un peu comme le moi-je en psychanalyse, comme, en fait, une évacuation du sujet. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la psychanalyse est on ne peut plus pertinente pour essayer d'y comprendre quelque chose. Parce que, en revenant donc au fondement de l'analyse, les fondements que je vous ai présentés là, dans les dernières séances, notamment la phrase freudienne, la déclaration freudienne, le propos freudien, comme quoi la psychanalyse nous amène à cette vérité que la vérité de la souffrance est d'avoir la vérité comme cause. Alors, vous vous souvenez que d'avoir la vérité comme cause, ça veut dire que c'est sur le plan de la parole et du rapport du sujet à la parole que ça se place et que l'accès à cette dimension-là passe par quelque chose qui s'appelle, je cite Lacan, l'idée essentielle du père. C'est grâce à l'idée essentielle du père que nous arrivons à nous mettre dans un autre type de rapport à la parole. C'est effectivement l'apport décisif de la clinique analytique au champ de l'expérience psychique. c'est là qu'il nous faut revenir un petit peu sur une sorte de phénoménologie de la relation originelle entre la mère et l'enfant. Il y a un moment où Lacan va substituer au trio originel présenté comme oedipien c'est-à-dire l'enfant la mère et le père il va substituer le père au phallus et donc il va présenter un nouveau triangle qui n'est plus le père la mère l'enfant mais la mère l'enfant le phallus. Freud a très bien quelque chose qui est beaucoup plus ancien que cette mythologie chrétienne c'est la castration c'est que le phallus ça se transmet de père en fils et que même ça comporte quelque chose qui annule le phallus du père avant le fils et le droit de le porter c'est essentiellement de cette façon qui est une transmission manifestement symbolique que Freud serait faire que Freud serait faire dans cette idée de la castration cette notion de phallus est absolument primordial en psychanalyse parce que justement elle permet de comprendre de dédoubler ce qu'il en est du monde disons de représentation dans lequel on vit et de la et du plan où les choses se passent réellement c'est à dire sur l'autre scène en de rechats sur le plan de la parole et la parole en tant qu'elle est inconsciente elle agit sur le plan qui fait que nous nous retrouvons dans une phénoménalité de la vie quotidienne sans savoir pourquoi nous vivons ce que nous vivons et donc dans cette notion de pour reprendre cette notion de phallus là évidemment il ne faut pas confondre le phallus avec le pénis le phallus est un objet imaginaire à partir duquel va se jouer quelque chose dans la relation entre la mère et l'enfant qui fait que il n'y a pas que deux il y a toujours trois si on retrace une petite phénoménalité comme ça de cette relation on a l'enfant qui sort du ventre de la mère et il se retrouve sur le ventre de la mère on l'a déjà vu ce qui est pour lui la mère ou un attribut de la mère par exemple le sein ce n'est pas quelque chose d'autre pour lui au départ c'est lui-même c'est à dire qu'il n'a pas conscience qu'il y a un dédoublement une altérité il y a au contraire le fait que ce soit une partie de lui c'est d'abord une partie de lui et donc petit à petit va se créer une distance un écart entre lui et sa mère et dans cet écart là c'est là que va se glisser cette notion de phallus c'est à dire très rapidement en fait la mère elle-même va lui parler et lui parlant ouvrant la bouche prononçant des mots elle va parler au nom de quelque chose d'autre et se glisse là cette notion d'ordre symbolique qui va être fondée par le phallus le phallus c'est un objet imaginaire que la mère doit faire semblant d'avoir pour faire en sorte que l'enfant se sente en sécurité parce que ils sont là tous les deux et il manque malgré tout quelque chose il manque quelque chose aux deux c'est à dire que la mère va se focaliser sur l'enfant l'enfant se focaliser sur la mère et malgré tout il y a un vide un manque quelque chose qui manque et cette notion de manque là va fonder l'ordre phallique l'ordre symbolique puisque vous savez que l'ordre symbolique c'est quelque chose qui vient en suppléance quelque chose qui vient combler ce manque là et la mère va faire semblant de l'avoir et ça va rassurer l'enfant parce que en faisant semblant de l'avoir elle va aussi simultanément ne pas prendre l'enfant qui est là comme son phallus imaginaire donc cette notion de trois apparaît très rapidement et permet de comprendre que le père dans la tradition il est celui qui est le détenteur originel du phallus ce qui nous permet d'entrer dans une complexité fertile qui est de différencier l'objet dans un premier temps qui est on l'a vu imaginaire alors objet je vous rappelle que ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose de matériel objet ça veut dire jeté devant avec une équivoque signifiante qui peut être intéressante on peut entendre aussi en français en tout cas je j-e-t-a-i devant donc entre toi et moi il y a quelque chose il y a quelque chose entre il y a de l'air rien que ça mais il y a aussi autre chose c'est cet objet imaginaire parce qu'il est devant donc il y a quelque chose qui vient devant l'objet et ce devant l'objet renvoie sur le plan de la logique à un au-delà de l'objet il y a quelque chose qui est en deçà devant et il y a quelque chose qui est au-delà de l'objet cet au-delà de l'objet c'est que chacun des protagonistes de cette première diade entre la mère et l'enfant vise puisqu'il constate qu'il y a un manque il y a toujours un manque puisque le manque est fondamental il est la condition même de notre humanité nous venons non seulement malentendants et malentendus comme on l'a vu mais nous venons équipés d'un manque ce manque là donc est-ce qui donne cette possibilité de réfléchir à l'objet et ensuite le sujet parce que si l'objet c'est quelque chose qui est devant le sujet c'est quelque chose qui est dessous pourquoi la mère se fait-elle presque obligatoirement dans le fait qu'elle parle la porteuse en tout cas de ce qu'il en est de cet objet qui manque ce qui va rassurer l'enfant et qui va lui permettre d'assurer une protection de la mère c'est-à-dire que même si le père n'est pas là s'il n'est pas là physiquement ou qu'il est déjà mort ou qu'il est parti c'est la fonction vraiment du père d'être absent on se souvient que dans la généalogie freudienne le père ne devient père qu'au moment de sa mort c'est-à-dire que il y a l'articulation et la corrélation d'une absence et d'une présence simultanée ou alternative oui et non simultanément et ou alternativement qui caractérise l'ordre symbolique l'ordre symbolique c'est une forme d'oscillation entre être là et ne pas être là or le père n'est jamais plus là que quand il n'y est pas puisque le père ne devient père qu'au moment de sa mort c'est-à-dire le père symbolique le symbole lui-même la naissance du signifiant ne vient qu'à partir de la disparition du père donc dans cet échange que l'on reprend entre la mère et l'enfant il y a quelque chose qui se joue tout de suite alors on ne peut pas savoir réellement si c'est l'enfant ou si c'est la mère mais la mère elle va devoir qu'elle le veuille ou non jouer quelque chose de cet ordre-là c'est-à-dire elle va faire comme si elle l'avait c'est la notion de semblant ce manque-là pour rassurer l'enfant dans son attitude elle ne va pas lui dire comme ça aucune mère n'est consciente de ces choses-là directement mais elle va faire en sorte que ça va bien aller entre elle et l'enfant parce que justement elle n'en est pas dépourvue voilà peut-être une forme négative irait mieux elle n'en est pas dépourvue et donc l'enfant lui-même ça va le rassurer parce que le manque va se déplacer et au lieu que lui qui pensait d'une certaine manière même si c'est une pensée très inconsciente que pour combler le manque de la mère il devait être le phallus de cette mère alors là il va voir qu'elle aussi vise quelque chose qui est au-delà de lui-même c'est-à-dire l'amour vise toujours quelque chose qui est au-delà donc entre cet au-delà cet en-deçà l'en-deçà on le verra plus tard c'est ce qui va être la notion de voile de toile de tout ce qui est l'univers des représentations et qui fait que quand vous allez voir un tableau par exemple vous allez voir la beauté d'un tableau au Louvre ou au musée d'Orsay où j'étais l'autre jour et la question à se poser c'est qu'est-ce que cette beauté-là cache derrière qu'elle vide qu'elle manque ça cache parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient masquer et cacher le vide donc cette mère qui se fait celle qui n'en est pas dépourvue elle va représenter alors à ce moment-là une toute puissance parce que le phallus c'est l'outil de la puissance le phallus a cette spécificité d'être simultanément le signifiant de la jouissance et celui de la castration or le père réel étant l'agent de la castration le phallus représente sa puissance donc la plupart des psychologues parlent de toute puissance de l'enfant c'est une erreur radicale de perspective Lacan est très clair là-dessus il ne peut pas y avoir d'erreur de toute puissance de l'enfant si ce n'est par identification à la toute puissance maternelle qui est première donc c'est là où l'enjeu phallique l'enjeu du phallus va être décisif et c'est là où le travail psychanalytique permet donc d'articuler on l'a vu un objet un manque et un agent donc à partir de cette disons mécompréhension du texte freudien où dans les années peut-être 50 60 mais ça s'est poursuivi bien au-delà il y avait une mécompréhension radicale de ce qu'il en était de l'analyse comme étant la possibilité de trouver son objet génital face à cette hérésie puisqu'il n'y a pas d'objet génital ça n'existe pas l'objet en psychanalyse son statut c'est de toujours avoir été absent c'est-à-dire que l'absence et la présence sont des modes de révélation de quelque chose qui est la parole elle-même c'est-à-dire l'ordre symbolique qui met à la portée de l'homme nous naissons avec un bloc audio-vocal déjà formé pour recevoir et articuler la parole donc nous sommes les ceux qui sont destinés à se mettre en contact avec cet objet qui est la parole elle-même pour arriver à ça pour arriver à démontrer l'erreur qui est faite notamment par Balint et par tous les psychanalystes du début qui continuent aujourd'hui avec toute la psychologie puis la dérive de la psychanalyse dans les gender studies et tous les manifestes les plus anti-psychanalytiques que représentent notamment les gender studies avec la confusion radicale entre les plusieurs les registres justement que discerne Lacan lui il va mettre en place donc les trois registres à propos de parler de l'expérience humaine que sont l'imaginaire le symbolique et le réel avec les trois éléments du théâtre fondamental les trois dimensions que sont l'agent le manque et l'objet dans la théorie psychanalytique nous avons donc le fait que justement par rapport à la théorie des gender studies qui s'appuie sur des textes qui sont non seulement à l'opposé de la psychanalyse mais qui sont le démenti et même le déni de la psychanalyse les textes de Foucault les textes de Deleuze etc pour qui le sujet est à prendre dans son registre empirique c'est-à-dire qu'il y a déjà un sujet et à partir de là va pouvoir se décider sa sexualité etc c'est pas du tout le cas de la psychanalyse c'est-à-dire la sexuation en psychanalyse c'est-à-dire la coupure vient en amont de toute possibilité subjective c'est-à-dire que c'est par cette sexuation que va peut-être pouvoir naître le sujet parce qu'il y a des tas de sujets qui ne naissent pas là on vient de voir le parti politique du président de la république qui s'appelle La République En Marche comme on l'avait vu il y a un an en mai 2021 avec l'analyse de ce signifiant-là pour parler de la différence qu'il y avait entre le discours capitaliste et le discours de l'analyste En Marche c'est un propos qui signifie très directement le discours du maître la renaissance dont il est question là en fait ça parle aussi d'autre chose mais ça parle de la renaissance en tant que sujet c'est-à-dire ce qui peut nous être adressé par ce signifiant-là c'est que nous sommes nés d'une certaine manière par l'idée d'une sexuation et c'est à partir de cette coupure que le sujet a été soit du côté homme soit du côté femme mais cela indépendamment des attributs génitaux physiques c'est-à-dire que la sexuation ça a quelque chose à voir avec le discours ce sont des formules logiques en fonction d'une certaine logique donc qui se déploie il y a donc déjà une sexuation qui a eu lieu elle a déjà eu lieu cette sexuation-là c'est la castration elle-même c'est-à-dire que la sexuation et la castration en l'occurrence ça veut dire la même chose alors si on appelle ça la castration symbolique ce n'est pas pour dire que la castration est symbolique ça veut dire que c'est le symbolique en tant qu'il est l'ordre du langage qui est castration c'est-à-dire nous appartenons en tant que représentants de l'espèce humaine nous appartenons en priorité à l'ordre du langage c'est-à-dire les lois du langage vont avoir une importance surdéterminante sur nous donc la castration a toujours déjà eu lieu la castration en psychanalyse d'abord c'est le fait du père réel et c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire c'est ce qui définit la castration cette castration a toujours déjà eu lieu mais un peu comme disons la déduction du réel chez Lacan c'est-à-dire qu'il ne peut se faire que selon un artrague freudien un artrague ça veut dire après quoi il y a le numéro un ce qui arrive en premier et puis le réel va devoir se déduire à partir de ça comme ce qui aura dû avoir lieu au préalable pour que ce premier moment originel puisse avoir lieu et pu avoir lieu donc la castration elle a déjà eu lieu et ce de quoi le sujet humain a la plus grande terreur c'est la castration or elle a déjà eu lieu mais c'est là où apparaît donc une confusion entre cette castration et puis ce qui arrive réellement en premier dans l'expérience phénoménologique du sujet et qui s'appelle la frustration la frustration c'est le manque imaginaire d'un objet réel et la privation qui est le manque réel d'un objet symbolique ces registres là qui sont des registres qui ressemblent un peu au jeu de Bonto font apparaître trois agents différents pour la castration nous l'avons déjà vu c'est le père réel le père réel est l'agent de la castration en tant qu'il s'agit du manque symbolique d'un objet imaginaire pour la frustration donc nous avons le père ou la mère symbolique là qui est l'agent du manque imaginaire d'un objet réel alors que dans la privation nous avons un père imaginaire un père idéal qui est l'agent le manque réel d'un objet symbolique ça ça nous permet de comprendre quelque chose qui va permettre à Lacan de faire un pas décisif dans le registre de de ce rapport à l'objet et partant de la notion de perversion l'imagination d'être le rédempteur dans notre tradition au moins est le prototype de ce que c'est pas le problème c'est dans la mesure où il y a rapport de fils à père et ceci depuis très longtemps que sur cette idée loufoque du rédempteur Freud a quand même essayé de se dépêtrer de ça de sadomasochisme seul point il y a un rapport supposé entre le sadisme et le masochisme le sadisme est pour le père le masochisme est pour le fils ça n'a aucun strictement aucun rapport il s'agit pour lui d'analyser donc le cas de qu'il appelle la jeune homosexuelle chez Freud et qui va mettre en rapport avec le cas d'Aura et nous expliquer ainsi ce qu'il en est de l'ordre de la perversion alors ce qui est très important au-delà de la performance intellectuelle de Lacan d'arriver à déployer dans ces trois dimensions la différence qu'il y a entre une perversion qui est celle de la jeune homosexuelle et le cas d'Aura qu'il qualifie de névrose c'est que in fine il s'agit toujours de cette notion de phallus qui est l'objet en tant qu'il est imaginaire et qui se situe au-delà de ce qui dans sa représentation est un pénis donc le phallus n'est pas à confondre avec le pénis parce que ce n'est pas sur le même plan que ça se joue c'est-à-dire qu'il y a un plan ou celui de la représentation c'est-à-dire imaginaire ou symbolique et puis il y a un plan réel qui se situe au-delà mais au fond il n'y a que ça il n'y a que cette histoire de phallus dont la caractéristique est de se déplacer tout le temps comme un manque se déplace et qui permet de saisir que au fond dans l'intuition freudienne et tout le déploiement de la psychanalyse avec cette notion de désir qui va naître ce désir il est toujours lié à un objet qui s'appelle phallus c'est le phallus qui est au centre du tout mais je vous le répète le phallus non pas en tant que il est un pénis c'est-à-dire sa représentation soit imaginaire soit symbolique mais le phallus en tant qu'il est la possibilité même de l'ordre symbolique c'est-à-dire du dire le réel qu'il y a dans la parole elle-même le seul réel qui vérifie quoi que ce soit c'est le phallus entend que j'ai dit tout à l'heure de quoi le phallus est le support à savoir de ce que je souligne dans cet article à savoir de la fonction du signifiant en tant qu'elle crée tout signifié encore faut-il ajouterai-je pour le reprendre la prochaine fois encore faut-il qu'il n'y ait que lui pour le vérifier ce réel donc ce dédoublement et ce déplacement permanent vont faire en sorte que Lacan va pouvoir mettre en place tout son système notamment avec bien sûr l'imaginaire symbolique réel mais même cette notion de discours la notion de discours est absolument centrale dans l'enseignement lacanien il ne quittera jamais les discours même jusqu'à la fin de son enseignement le discours de l'analyste reste le lien social déterminé par la pratique d'une analyse menée jusqu'à son terme logique or il aura dit précédemment que l'analyse n'opère que du discours qui la conditionne à savoir le discours de l'analyste et le discours de l'analyste c'est un mathème qu'il s'agit pour l'analyste de savoir s'y mettre dedans en tant qu'il est l'objet petit a à n'en faire que le semblant cette notion de semblant là elle est cruciale parce que le semblant c'est le signifiant lui-même c'est pas faire semblant comme ça c'est le signifiant lui-même c'est-à-dire qu'il tient lieu du vide réel à partir duquel émerge le signifiant c'est ça le phallus et donc on voit que ce qui est de l'ordre du pénis qui va questionner autant entre l'avoir et ne pas l'avoir nous allons fonder la sexuation sur celui qu'il a et qui ne sait pas qu'en faire c'est-à-dire le garçon et celle qui l'aura qui ne qui ne saurait pas l'avoir sans l'être et là on va passer sur le plan de cette notion cruciale en psychanalyse qui est le piège de tous les pièges c'est la notion d'identification pour explorer de manière très précise ces registres-là il s'agit aujourd'hui de retourner sur l'écart donc entre la jeune homosexuelle la notion de perversion en tant qu'elle arrive là de manière extrêmement implicite et en quoi ce qui se passe avec Dora ce n'est pas de l'ordre d'une perversion mais c'est de l'ordre d'une névrose dans la perversion le père de la jeune homosexuelle n'est pas un impuissant comme le père de Dora donc le père de la jeune homosexuelle alors qu'elle-même vit dans l'espoir imaginaire bien sûr de recevoir de recevoir un enfant donc l'assimilation de l'enfant avec le phallus est très importante ici de la part du père va être déçu au moment où le père va faire un enfant mais à la mère de la jeune homosexuelle et donc c'est là que la perversion se révèle elle se révèle parce que elle ne peut plus cette fois avoir accès à ce phallus symbolique qu'est l'enfant et c'est une perversion parce que c'est l'origine même de la fonction de métonymie qui est rétablie là elle met en scène cette relation homosexuelle avec une femme avec laquelle il ne se passe pas grand chose si ce n'est qu'elle la met dans la position de la dame du Moyen-Âge de l'amour courtois et elle en fait une sorte de manifeste d'expression elle elle fait cette mise en scène là pour dire quelque chose au père et pour pour dire la manière dont il faut aimer une femme donc la métonymie c'est ça et la perversion c'est dire quelque chose au lieu d'autre chose donc vous voyez que là vraiment on est loin de la saucisse idéologique de l'innovation technologique avec l'intelligence artificielle qui je le rappelle il y a autant d'intelligence dans l'intelligence artificielle qu'il y a de fleurs dans la fleur artificielle puisque justement il n'y a pas cette notion-là de métonymie sur ce plan-là ou de métaphore qu'on va voir avec le cas d'Ora ou au contraire d'Ora elle elle n'attend pas un enfant du père la jeune homosexuelle aime la femme comme un homme c'est à dire selon les principes de l'amour courtois avec le fait de ménager elle-même son inaccès à la jouissance de la femme comme si elle en était le maître donc elle l'aime comme un homme tandis que Zora elle va aimer Madame K comme une femme et dans l'idée du négatif il y a aussi cette le fait que pour la jeune homosexuelle le fantasme pervers est conscient elle a conscience de ça et elle rend les choses conscientes elle ne peut pas se leurrer là-dessus elle va elle va se réfugier ailleurs dans l'inconscient elle va d'ailleurs arriver à duper Freud avec son rêve il ne sera pas du plomb de temps parce qu'il va comprendre que le rêve dans le rêve lui-même il y a un mensonge et que l'inconscient n'est pas parole de vérité a priori c'est à dire qu'il s'agit d'interpréter il s'agit d'interpréter en fonction du contexte et en fonction de toute l'histoire et évidemment Freud ne va pas s'y laisser prendre mais d'une certaine manière oui comme c'est à dire c'est c'est rendre compte aussi de ce oui et non simultanément et ou alternativement il se laisse prendre d'une certaine manière il s'en rend compte exactement comme dans Dora où d'un autre côté là cette fois Dora elle qui aime Madame K comme une femme et c'est un fantasme purement inconscient mais pour Dora l'erreur qu'il fait et qui est une erreur fertile une erreur féconde c'est là où justement il s'agit d'avoir cette souplesse là et que l'intelligence véritable c'est le contraire de l'intelligence artificielle c'est à dire c'est pouvoir jouer interléguer donc lire entre les lignes et comprendre comment les lois même qui régissent le langage et la parole nous permettent de saisir où se situe la vérité puisque la vérité de la souffrance c'est d'avoir la vérité comme cause donc il y a quelque chose qui est en souffrance au sens d'une lettre est en souffrance dans l'ordre même du langage et c'est cet ordre même du langage qu'il s'agit d'explorer parce que nous en sommes directement référents et nous accordons énormément d'importance à nos ce qu'on appelle nos pensées conscientes qui ne sont que des délires du moi en quelque sorte et que ce moi là c'est comme une excroissance disons de cette capacité de fantasmer qui nous maintient dans une aliénation radicale c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore la psychanalyse et peut-être aujourd'hui plus que jamais reste la possibilité pour le sujet de se sortir de son aliénation de sortir de cette pesanteur du monde et peut-être que toute cette crise covidiste là la crise sanitariste le délire absolu auquel nous assistons c'est-à-dire sortir du sillon il n'y a plus de logique ça ne veut plus rien dire nous vivons en plein marasme de la logique sur le plan institutionnel je parle bien sûr puisque la logique continue à fonctionner dans l'inconscient et la logique continue à faire son oeuvre donc il n'y a pas d'autre possibilité pour se confronter à aux lois elles-mêmes puisque logique et loi c'est la même racine qui font notre qui détermine les actes que nous allons produire et ce qui va se réaliser dans notre vie de de revenir vers la psychanalyse ça fait au moins 100 ans que tout ça est connu donc comment se fait-il que la plupart des psychanalystes l'immense majorité des psychanalystes parmi ceux qui sont les plus réputés et là je viens de tomber parce qu'on ne parle même pas de Jacques-Alain Miller ou Géard Miller qui sont vraiment enfin c'est 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 pathétique ça n'a strictement rien à voir avec la psychanalyse ce qu'ils font mais quelqu'un comme Mellement quand même qui est un vieux de la vieille on dira ces dernières considérations là que j'ai eues sous les yeux sont mais d'une consternante débilité c'est à dire que lui-même parle de de triomphe de la science de 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 il croit dans le discours capitaliste il faut dire que Mellement s'était sévèrement trompé donc en faisant du discours capitaliste le discours non en faisant du discours de l'analyste le discours capitaliste évidemment tout le monde s'était rué là-dessus quand je dis tout le monde c'est Jacques Alamiller tout de suite Jigec etc parce qu'ils ne comprennent rien au discours en vérité ces gens-là et donc ils se sont rués dans le covidiotisme on peut dire que cette crise sanitariste est aussi le crépuscule des pseudo-intellectuels de toute la fin du XXe siècle les XXIe siècle ils ont sombré là-dedans ils ont sombré là-dedans aussi pour une autre raison c'est que non seulement ils ne connaissent pas le discours mais ils n'ont pas fait eux-mêmes une analyse menée jusqu'à leur terme logique ce qui fait que ils ont résisté au roc de la castration parce que je vous rappelle quand même que le roc de la castration c'est accepter la féminité et donc eux ils sont devenus féministes c'est pas ça accepter la féminité accepter la féminité pour les deux sexes ça veut dire une forme de passivité radicale qui est celle du sujet lui-même puisqu'il y a une inversion entre l'objet et le sujet dont on parlait au début c'est-à-dire que l'objet est ce qui objecte ce qui vient devant et donc c'est l'objet qui agit en quelque sorte tandis que le sujet en tant qu'il est ce qui est dessous ce qui sous-tend et bien c'est une passivité radicale or la fin d'une analyse c'est d'accepter de se faire la dupe du discours analytique ce qui veut dire accepter d'être passif d'une certaine manière pour retrouver sa possibilité de sujet là on a un texte magnifique de Nietzsche là-dessus sur la mort fatie c'est ça la mort fatie c'est d'une certaine manière aimer son destin jusqu'au bout à mort fatie que ceci soit désormais mon amour je ne ferai pas de guerre contre la laideur je n'accuserai point je n'accuserai même pas les accusateurs que regarder ailleurs soit mon unique négation en somme toute en grand je veux même en toutes circonstances n'être qu'un homme qui dit oui et évidemment comme eux ils ont résisté à la fin de l'analyse mais il y en a qui n'ont même pas fait le début d'une analyse ça s'entend à la manière dont ils parlent évidemment ils sont loin d'être allés jusqu'au terme de leur analyse et au lieu de ça ils ont choisi le féminisme ou pire le lgbtisme enfin c'est pas pire c'est la même chose c'est le discours de Butler qui est lui-même sous ensemble du discours capitaliste donc il y a cette dimension-là pour les psychanalystes mais même quand on voit qu'il y a une certaine réserve là dans même des choses comme le manifeste conspirationniste qui est intéressant qui est bien fait qui est qui est documenté logique très bien articulé mais il manque quelque chose dans ce manifeste-là c'est que ce n'est pas assez radical ça ne va pas assez loin d'une certaine manière parce qu'on a l'impression en le lisant qu'ils ne sont pas allés jusqu'à remettre en cause la saucisse idéologique majeure de peur d'être considérée comme anti-progressiste ou rétrograde ou anti-moderne ou je ne sais quoi c'est-à-dire l'innovationnisme technologique c'est-à-dire l'illusion comme quoi ce progressisme était un progrès mais le progressisme c'est souvent l'inverse du progrès et on peut dire aujourd'hui que par exemple tous les technocrates tous les technophiles tous ceux qui sont absolument portés sur cette idéologie sont en tant qu'algorithmé du bulbe on a vu que l'algorithme c'est ce qui justement donnait l'illusion de pouvoir échapper au réel et donc en projetant à l'infini de l'imaginaro symbolique permettait de se soustraire à la morsure du réel c'est-à-dire au véritable symbolique au signifiant maître c'est pour ça que dans le discours universitaire dont répondent la plupart des psychanalystes qui sont quand même vous savez que le discours capitaliste c'est le fruit enfin le fruit non c'est même pas le mot exact non c'est le rejeton le rejeton pervers de la copulation du discours universitaire avec le discours du maître et donc pris là-dedans ils ont sombré corps et bien dans le covidiotisme et aussi ils ont été de peur de passer pour pour des ringards ce qu'ils sont effectivement il n'y a qu'à voir Miller ou tous ces gens qui prétendument représentent l'hyper-modernité ils portent sur eux-mêmes les traits de la ring du ringardisme le plus total ils sont ringards et pour pas paraître ringards ils veulent être toujours à la dernière mode donc il faut être pro-LGBT pro-VOC pro-nouvelle technologie etc et ce faisant ils ne se rendent pas compte qu'ils sont passés de l'autre côté ils sont tout à fait de l'autre côté de la psychanalyse la psychanalyse reste une chose de subversif absolument parce que la psychanalyse ne permet pas de faire l'impasse sur le sujet de l'énonciation ce qui compte c'est pas la production des énoncés c'est l'énonciation elle-même le sujet en tant qu'il répond de sa propre vérité sur sa vie et sur son destin donc il y a une forme d'engloutissement de toute cette pseudo-psychanalyse et cette pseudo-intellectuelle alors c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'il faut que les choses comme ça qui sont corrompues et perverties puissent disparaître et émergent d'autres choses alors j'ai par exemple mon amie Anne Billerand qui a écrit un livre qui s'appelle elle a co-écrit avec Vincent Pavan qui est un mathématicien mais je parlais surtout de son apport à elle elle a écrit le débat interdit qui est une une mise en perspective à partir elle travaille rigoureux comme quoi on peut être un universitaire extrêmement rigoureux elle l'est et donc un travail très rigoureux de logique sur la base des travaux de Victor Klemperer LTI la langue du troisième Reich elle a analysé la langue covidiste et le covidiotisme à partir des contradictions logiques et des impasses inhérentes aux déclarations étatiques et bien ça c'est très bien ça ça vaut le coup d'être lu et puis il y a donc il n'y a pas que la psychanalyse mais la psychanalyse est elle-même aujourd'hui absolument incontournable pour saisir le fond du problème c'est-à-dire le rapport du sujet non seulement au langage mais à la parole en tant qu'il est un représentant et le porteur de cette parole parole étant une occurrence de ce qu'il en est réellement du phallus pour refaire un petit disons un petit point très rapide donc il y a quatre discours plus un le discours capitaliste mais qui lui n'est pas considéré comme un discours parce que discours dans la langue lacanienne ça veut dire lien social ces discours qui font lien social sont au nombre de quatre et il y en a trois qui sont des discours sphériques et il y en a un qui est un discours non sphérique c'est-à-dire un discours meubien dans l'enseignement lacanien ça veut dire unilatère on change de côté sans franchir de bord et c'est là qu'il est possible d'inclure son sujet d'énonciation dans ses énoncés et les trois discours sphériques il y a donc dès qu'il y a une sphère il y a une totalité comprise il y a un intérieur et un extérieur et donc évidemment tant que le sujet reste pris dans les discours sphériques il lui est impossible de sortir du discours dominant du discours hégémonique qui est le discours capitaliste aujourd'hui qui prend des formes différentes mais qui reste dans la structure du discours capitaliste dans la mesure où il y a cette inversion de la flèche qui fait que le sujet au lieu d'être produit par le signifiant c'est-à-dire dans la position de passivité où il est produit et il accepte d'être produit et même rejeté de la chaîne signifiant ce qui le fonde lui-même en sujet en sujet de l'inconscient et bien ce sujet ce sujet du discours capitaliste pense que le langage croit que le langage est un pur instrument à sa disposition et qu'il va pouvoir avec les mots avoir un effet sur les choses ce qui est absolument ridicule et qui renvoie tous les algorithmes et du gulbe et les technophiles et les technocrates et les adeptes de cette idéologie au rang où ils devraient être c'est-à-dire ceux des attardés ce sont des retardés comme les américains disent retarded c'est-à-dire qu'on fait comme si c'était la pointe de la pointe de l'innovation et de l'intelligence alors que c'est absolument l'inverse c'est-à-dire qu'ils ont au minimum 100 ans de retard sur la psychanalyse mais des fois ils ont 2400 ans de retard sur Platon sur Socrate par exemple donc ces gens-là ils le portent sur eux vous voyez la tête qu'a Bill Gates on voit vraiment que c'est un retardé c'est quelqu'un qui a juste réussi à faire des milliards avec un système informatique qu'il n'a même pas créé il l'a juste exploité et il a juste un talent immense pour gagner énormément d'argent mais ça n'a jamais été ça l'intelligence humaine l'intelligence humaine ça n'a rien à voir avec ça voilà